Et alors, donc, on s'était mis d'accord un peu sur une réflexion sur la problématisation et en particulier sur, finalement, en quoi est-ce que c'est quelque chose d'intéressant de formateur sur les élèves. D'où le titre, d'abord, qui met l'accent sur deux types de situations, les situations problèmes et les questions sociales en vive, parce que ce sont des situations sur lesquelles j'ai travaillé, et en même temps, qui met l'accent aussi sur le fait que ça représente toujours un risque pour l'enseignant. Et c'est là-dessus que je terminerai à la fin pour essayer de réfléchir sur, effectivement, l'enseignant qui se met à faire ce genre de situation, il ne se met pas en difficulté, mais il sort de sa plage de confort. Et donc, effectivement, il faut être vraiment convaincu que ça sert à quelque chose pour les élèves, parce que sinon, pourquoi sortir de sa plage de confort alors qu'on est si bien dedans. Alors, oui, ça, c'est un peu mon problème. Ça ne marche pas avec la flèche. Voilà. Bon, je ne m'attarde pas là-dessus, c'est juste… J'ai mis une bibliographie, parce que c'est toujours un truc utile, mais c'est juste pour que vous voyez. En fait, j'ai commencé à travailler sur ce thème-là en 1993, et même si la dernière référence est 2011, je n'en ai toujours pas fini. Donc, en gros, j'ai une vingtaine d'années de travail là-dessus, même si ça n'a pas été tout le temps mon objet de travail. Et du coup, c'est extrêmement difficile de le faire ça en 40 minutes, en gros, 20 ans de travail, 40 minutes de présentation. Et en plus, je me suis appuyée… Alors, je ne sais pas, il y a une diapo qui a sauté. Je me suis appuyée aussi sur des travaux faits par un certain nombre de collègues qui sont publiés au fur et à mesure, éventuellement, dans le diaporama. J'ai mis les références. Donc, Laurence Decoq, Sylvain Dousseau, Pierre Kessas et Yannick Mével. Alors, Laurence Decoq, Sylvain Dousseau, Pierre Kessas, qui sont didacticiens et qui ont été étudiants en recherche en didactique, et Yannick Mével, qui est donc formateur d'enseignants, qui… c'est un formateur et un enseignant un peu particulier parce qu'il a beaucoup travaillé, évidemment, comme enseignant. Il était encore enseignant à plus un temps, jusqu'à l'année dernière. Mais, en même temps, il est au cahier pédagogique. Donc, c'est quand même un profil d'enseignant qui n'est pas exactement l'enseignant le plus fréquent. Ceci dit, j'ai aussi emprunté des exemples à des enseignants dont je suis allée observer les cours, voire à des étudiants qui ont tenté de faire des choses dans leurs cours. Donc, tout part des élèves. Alors, de façon un peu paradoxale, parce que si vous avez lu un peu ce que j'ai fait, en fait, j'ai beaucoup travaillé sur ce qui se passe dans les classes, sur l'enseignement. Mais, quand je travaille sur l'enseignement, c'est aussi avec l'horizon de changer l'enseignement éventuellement comme formatrice pour changer les apprentissages. Et, donc, en fait, ma préoccupation première, c'est une préoccupation de, vraiment, de prendre en compte les apprentissages des élèves. C'est quelque chose que j'avais en tête comme enseignante, que j'ai conservé en tête comme chercheur. Et, surtout, je me suis de plus en plus intéressée, non pas en tant que telle, aux résultats de l'apprentissage, mais aux processus. Évidemment, en réalisant cette chose évidente, c'est que si on ne s'intéresse pas aux processus, on va avoir du mal à modifier les résultats. Et, plus particulièrement, c'est un intérêt que j'ai développé, c'est pareil, en fait, sur mes 20 ans de recherche, du rapport entre les apprentissages comme processus et des finalités. D'un côté, les finalités intellectuelles. Alors, on dirait maintenant, d'une certaine façon, la formation aux compétences. On pourrait dire la formation au mode de pensée, également. La formation au maniement des concepts, par exemple. La formation au maniement des catégories, comme le temps et l'espace, des choses de ce type. Et, en même temps, aux finalités éthiques et civiques. C'est-à-dire que je prends en sérieux le conseil ou l'injonction qui est faite en France de développer la formation du citoyen, de développer l'adhésion aux valeurs de la République à travers l'enseignement de l'histoire et de la géographie. Alors, on n'a pas, comme vous, histoire et éducation à la citoyenneté, mais les finalités de l'histoire-géographie, depuis au mois 1902, ça fait quand même un bail, ce sont des finalités qui incluent la formation du citoyen et, en particulier, la formation d'un citoyen critique. Même si, dans les faits, c'est comme ça que ça se passe. Donc, du coup, je pourrais formuler un peu la question qui m'a servi de fil conducteur là-dessus. Comment favoriser un apprentissage intellectuel critique nécessaire aux citoyens contemporains ? Et je pars donc, en fait, aussi, d'un constat extrêmement critique sur le fonctionnement usuel des cours d'histoire-géographie en France. Alors, ce n'est pas évident que ce soit transférable au Québec. Encore qu'un certain nombre de mes amis d'idapticiens locaux m'a dit que ce n'était pas forcément si éloigné. Bon. Alors, des cours, massivement des cours. Alors, mes cours dialogués, maintenant, de plus en plus, les cours dialogués sont entrecoupés d'exercices relativement brefs, des exercices qui durent entre 10 minutes un par jour, maximum. Mais c'est toujours le même principe, c'est-à-dire qu'on ne va pas demander aux élèves de construire des significations. On ne va pas demander aux élèves de faire des efforts. On va demander aux élèves, finalement, de prélever quelques informations. Et c'est l'enseignant qui va utiliser ces informations après pour construire quelque chose d'un peu plus développé, d'un peu plus proble. Ce qui fait que les élèves ne construisent pas de signification. Alors, un exemple, parce que c'est à la limite de la caricature, mais malheureusement, ça n'en est pas une. On va demander systématiquement, quand on prend un document historique, quelle est la date, quelle est l'auteur, quelle est la nature du document. Si on n'en fait rien. Une fois que les élèves ont bien répondu, ça ne sert plus, sauf si l'auteur s'appelle Hitler, là, ça servira un peu. Mais sinon, ça ne sert plus, après, dans la réflexion sur le document. Donc, c'est un rituel, mais ça ne permet pas à l'élève de s'approprier un enjeu. Ça ne permet pas à l'élève de construire une signification. Et donc, du coup, on a des exercices qui sont fondés sur des prises d'informations, puis une question de synthèse, avec quelque chose qui a été très, très bien mis en évidence par un collègue qui, en fait, est sociologue, qui s'appelle Stéphane Bonnerie. Je vous ai mis la référence de son article en bas à droite. Et il a montré que les élèves qui ont participé, tous les élèves, et de faciliter, finalement, l'enroulement dans le cours de tous les élèves, ont posé les questions faciles aux élèves en difficulté, et les questions un peu plus complexes, les questions de synthèse aux élèves qui, eux, sont en situation de réussite. Du coup, ça a deux effets pervers. Le premier, c'est qu'évidemment, ça cause des écarts, puisque jamais on ne demande aux élèves en difficulté finalement un effort qui les amènerait à sortir d'oeuvre. Et d'autre part, en fait, ça les empêche de percevoir que la question n'est pas du même ordre. Parce que du coup, évidemment, l'élève en réussite va comprendre correctement, l'enseignant va continuer, comme il le fait pour les autres questions. Et donc, la nature même de l'activité intellectuelle qui est derrière va rester complètement masquée. Et là encore, ça permet finalement, si j'ose dire, de maintenir une sélection, alors même que l'enseignant n'a pas du tout cette visée. C'est en ce sens que c'est un effet pervers de la pratique. Alors, Bonnerie, pour le situer, c'est quelqu'un qui a travaillé avec l'équipe ESCOL, qui est originaire de l'équipe ESCOL, donc une équipe qui travaille justement sur les inégalités socio-cognitives, je dirais, à l'école. Donc du coup, on a un type de fonctionnement qui pose énormément de questions quand on s'intéresse aux apprentissages des élèves, puisqu'on a l'impression qu'en fait, le cours fonctionne, les élèves participent, mais est-ce qu'ils apprennent quelque chose ? Ça reste par contre encore à voir. Donc, on a un savoir qui est un savoir réifié, en fait, l'enseignant donne un savoir à apprendre, là, puis il faut apprendre le savoir tel que. D'autre part, la problématisation qui existe quelquefois dans les cours, c'est une question que le prof donne au début, et puis ça répond, c'est juste une forme d'introduction, et quelquefois, ce n'est pas du tout une problématisation, ça va donner des choses, du genre « Pourquoi Christophe Colomb est une partie ? » Donc, voilà, puis on fait la liste au défi, puis voilà. Donc, ça organise le plan de cours, mais ça ne fait pas sens, il y a quelque part. Et les élèves ne sont pas appenaient du tout à être dans une position critique, ils sont appenaient à adhérer au savoir qui doit être présenté par l'enseignant. Donc, on envergne par le savoir aseptisé, moi, je parle plus souvent peut-être de savoir neutralisé, au DJ, dans ses analyses, ils parlent d'un refus de tout ce qu'ils divisent, c'est une chose de très consensuelle, de très ulissée, de très peu problématisée, en fait. Et donc, les élèves obtiennent des réponses aux questions qu'ils ne se posent pas. Bon. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas forcément ce qui est, disons, la base de l'apprentissage pour nous, enfin, je suppose. Sauf que, quand on croise un peu la conception de l'apprentissage sous-jacente pour les enseignants français, je continue à travailler, évidemment, moi, j'ai travaillé sur les enseignants français, on va avoir trois éléments qui vont ressortir. On va avoir ce que j'ai figuré par une image qui s'appelle germination. On met la graine du savoir. La graine du savoir va germer progressivement, va pousser des racines. Donc, la réflexion va s'enraciner à partir du savoir et les valeurs, les comportements vont s'épanouir, là encore, à partir du germe du savoir. Mais fondamentalement, c'est le développement naturel pour les enseignants. Si la graine du savoir atteint l'élève, si elle tombe dans un terreau favorable, dit certains quelques fois du monde d'image, à ce moment-là, quand ils seront plus grands, ça va aller. Ils vont comprendre, ils vont savoir ce qui se passe. Ce qu'a mis en évidence Nicole Lauthier est les bases d'abord, donc les faits principaux, voilà. Et le troisième élément, il faut motiver les élèves. Et motiver les élèves, ça veut dire leur offrir des trucs qui les accrochent un peu, donc un document, une vidéo. Ce n'est pas les motiver intellectuellement au sens les amener à relever des défis intellectuels. C'est les motiver avec simplement des choses, si je suis très méchant, je dirais racolose. Mais là, c'est très méchant comme expression. Donc, du coup, on est dans une conception d'apprentissage qui est totalement disjointe par rapport aux conceptions des didacticiens. Mais elle est beaucoup plus simple. Elle est plus simple, en fait. Elle est très enracinée aussi dans le sens commun professionnel. Donc moi, je pars plutôt de quatre postulats. Alors là, je ne vous ai pas mis les auteurs parce que je pense que vous allez être au feu parce que j'ai mis une citation de Morin à la fin. Le postulat d'éducabilité, toute personne est éducable, ce n'est pas une question d'eau, une culture d'origine. Le savoir se construit dans l'interaction sociale, mais tout apprentissage est une construction, même quand il y a un groupe magistral. Même quand l'élève est en apparence simplement en train d'écouter, s'il apprend quelque chose, c'est parce qu'il construit quelque chose. Une mise en relation, une interprétation. Tout apprentissage nécessite un effort. Alors ça, j'ai beaucoup de mal avec mes étudiants à leur faire comprendre qu'un apprentissage nécessite un effort. Donc, la comparaison que je prends systématiquement, c'est quand vous avez appris à marcher. Ça, ils ne s'en souviennent pas trop sur ce coup des petits. Quand vous avez appris à nager, quand vous avez appris à… Voilà. Leur appris sur des apprentissages physiques, il y a un moment où il faut sortir de ses habitudes, sans qu'on n'y arrivera pas. Donc, du coup, il y a un effort à faire. C'est pareil pour les apprentissages intellectuels. Et la connaissance nécessite la mise en relation, l'organisation, la contextualisation des informations qui, elles, ne constituent que, j'aime beaucoup cette formule de Morin, des parcelles de savoirs dispersés. Donc, si nous donnons aux élèves des informations sans qu'ils aient à faire la mise en relation, l'organisation, la contextualisation, eh bien, ce qu'ils auront reçu, ce sont des parcelles de savoirs dispersés qu'ils vont peut-être mémoriser, mais en faisant une mise en relation qui sera aléatoire, finalement, du point de vue de l'enseignement. Alors, non, très douce. Bon, est-ce que jusque-là, il y a des questions, des réactions par rapport à tout ça ? C'est limpide. C'est limpide. Je me suis dit une question, mais ça peut-être être plus tard, juste comme vous voulez. Allez-y, on verra. Dans la diapo au questionnant, vous parliez des bases d'abord, puis par rapport que vous sembliez être critique par rapport à tous ces différents postulats-là. Je me demande, souvent, c'est ça qu'on va entendre des maîtres, soit des vues sur maîtres ou des maîtres dans le milieu, c'est-à-dire qu'ils sont capables de faire, par exemple, de faire des opérations intellectuelles liées au travail du historien parce qu'ils n'ont pas les bases de connaissances. Et vous, où est-ce que vous tracez la limite? Est-ce qu'on peut commencer immédiatement avec ce travail intellectuel-là, de faire ce travail-là? Ou est-ce qu'il faut avoir un nombre X de connaissances? Là, la diapo. Ah, ben voilà. Bravo. Alors, j'ai pris simplement trois diapos, je ne vais pas vraiment les commenter, sauf situées éventuellement si nécessaire. Donc là, c'est dans une classe primaire multi-niveaux, ça veut dire qu'il y a en fait à la fois ce qu'on appelle les CO2, les CM1, les CM2, et les élèves qui sont chargés de travailler sur le rôle des femmes après la guerre, ce sont des élèves de 8-9 ans. Donc, ceux dont j'ai, ceux, celles dont j'ai retranscrit les choses ici, ce sont des élèves de 8-9 ans. Et, donc, elles ont, elles ont deux photos et un texte. C'est tout petit parce qu'ils ont 8-9 ans, un texte très court. Voilà. Donc, maître, tu t'es trompé, tu nous as donné une image, c'est pendant la guerre. Bon. On a des élèves de 8-9 ans qui déjà, ils sont entraînés, je veux dire, ce n'est pas leur première situation, sont suffisamment attentifs à la question de la date d'un document historique pour dire, si tu veux qu'on travaille sur les années 20, une photo de 1917, c'est bizarre. Donc, maître, tu t'es trompé. Et le maître répond, non. comme le maître ne s'est pas trompé, il faut qu'il comprenne pourquoi. Et là, ils vont commencer à formuler des hypothèses. Alors, j'ai fait des coupures parce qu'ils vont commencer à formuler des hypothèses. Pourquoi finalement est-ce que ça, c'est encore pertinent pour travailler, enfin, ils ne le disent pas comme ça, après la guerre ? Et puis, ils arrivent à l'hypothèse, c'est peut-être que ça a commencé et puis que ça a duré après. Donc, ils commencent à manier du temps. Alors, les femmes, elles ont continué à faire ça. C'est plutôt un travail d'hommes. C'est un gros problème. Et du coup, ça, c'est assez intéressant parce que ça déclenche une mise en relation avec ce qu'ils ont appris sur la guerre, c'est-à-dire qu'il y avait eu beaucoup de morts. Donc, parce qu'il n'y a pas assez d'hommes, donc il y a trop de morts. Donc, les femmes continuent à faire ce travail et puis ça continue de façon assez amusante parce qu'ils la voient en noir et ils se demandent si c'est parce qu'elle est veuve et qu'elle remplace son mari ou bien si c'est parce qu'effectivement, ce n'est pas sa licence. Donc, on a des enfants de 8-9 ans qui ont été encore une fois entraînés par leur maître qui se posent des questions sur la validité d'un document historique, qui se posent des questions sur l'interprétation d'un document historique, qui font des mises en relation entre connaissances pour formuler une interprétation. Je trouve qu'à 8-9 ans, c'est pas mal. Et puis, deuxième exemple. Ça a été publié ou ça ? Ça, je ne sais pas si ça a été publié dans le détail. Ça fait partie des situations qu'on avait nous observées quand on avait fait la recherche sur l'école élémentaire chez les maîtres innovants. Mais je ne sais pas si on en a mis le détail dans la publication parce que c'est une publication de 2000... C'était quelle année ? C'était 2002, 2003 ? Donc là, moi j'ai gardé les souffles. Alors, deuxième exemple. Encore une fois, c'est des enfants qui n'ont pas beaucoup de connaissances historiques, je veux dire, à 8-9 ans ou à 10 ans. Alors, 10 ans, ça, ça a été publié pour le coup dans le... À la fois d'ailleurs, il y a eu un article dans le cartable de Clio et puis c'est publié dans l'ouvrage de Doucho. Voilà. Donc, je vous laisse regarder. d'ailleurs, c'est un article dans le théâtre pour le détail et qui s'éluge sur le détail de sens commun, c'est la force, ou bien ils sont salariés, à l'idée qu'il y a une relation d'interdépendance. Et la première évolution, le paysan, le seigneur peut pas tuer les paysans, c'est complètement dû aux élèves, c'est-à-dire qu'effectivement les élèves passent au coup, il y en a un qui dit, ben enfin, attends, s'il les tue, moi il va se débrouiller après. Et puis le deuxième, si je me souviens bien, il y a un moment où un élève qui dit, ben ils n'avaient qu'à construire eux-mêmes un moulin, quoi. Et puis là, quand même, le professeur dit, est-ce qu'il pouvait le faire ? Et alors il y a ceux qui disent, ben non, on n'avait pas le droit, puis il y a ceux qui disent, ah ouais, mais parce qu'ils ont les moyens, parce qu'ils ne sont pas assez riches pour ça. Et là, du coup, ah oui, alors peut-être qu'en fait ils ont besoin quand même de ce qu'il y a. Et c'est assez intéressant de voir comment, ben alors, il n'y a que la moitié de la classe qui bascule là-dessus. Il n'y a que la moitié de la classe. Donc, et puis une toute petite minorité, ils commencent à comprendre un peu mieux le fonctionnement de la série. Mais n'empêche qu'on a une dizaine d'élèves qui ont 10 ans, qui arrivent à comprendre des relations d'interdépendance de la série, que moi j'ai toujours vu les élèves de 5e dans les cours que j'ai observés avoir beaucoup de mal à comprendre, en fait. Alors, quatrième. Ça, je l'ai vu faire fonctionner dans la classe d'un de mes stagiaires. Vous voyez, il y a encore le basculement. Il est possible que pour l'élève qui dit, il y a des Africains qui vendent des Noirs, il repince à ce qu'ils ont fait en 5e sur le fait que les souverains d'Afrique occidentale vendaient des esclaves aux Européens. Mais il ne le dit pas, donc j'en suis réduite à une hypothèse d'interprétation. Peut-être que c'est en fait quelque chose qui va faire lien avec quelque chose qu'il savait déjà. Mais il y a une vraie difficulté pour les élèves à comprendre qui est le marchand. Et à comprendre que leur représentation de la traite atlantique, ce n'est pas du tout qu'il y a des Noirs qui vendent. C'est avant tout que ce sont des Européens qui s'emparent d'eux et puis qui partent d'eux. Donc voilà. Ceci pour dire, sur des exemples assez différents, on se rend compte que ça peut fonctionner. Et à chaque fois, il faut laisser le temps aux élèves de réfléchir. Il ne faut pas leur apporter la réponse. Dans aucun des cas que je vous ai présenté, l'enseignant ne donne la réponse. Par exemple, quand il dit « Non, non, je ne me suis pas trompé », il n'explique pas pourquoi il dit qu'il ne s'est pas trompé. Il laisse les élèves se débrouiller de leur faire. De même là, il leur demande de caractériser le personnage de droite. Il attend qu'il y ait des élèves qui disent « Mais pour donner l'information, c'est là ». Et là, le marchand, finalement, il est en Afrique. Voilà. Donc, du coup, et toutes celles que je vous ai montrées là peuvent apparaître comme des situations de problèmes. J'ai essayé d'attraper situations de problèmes et questions socialement vives et j'ai fait quelque chose que je n'ai pas encore fait, en fait. J'ai essayé de montrer que finalement, même si ce sont deux types de questions différentes, ça fonctionne de façon extrêmement proche. Alors, les connaissances, bon, moi, je pars du principe que c'est ce qui aide à trouver des solutions aux problèmes. Et c'est même d'ailleurs comme ça que les connaissances contribuent à construire des compétences parce que, justement, elles permettent de trouver des solutions aux problèmes. Donc, j'ai mis trois références de « Oui, Bachelard, Fabre, enquête, la critique de l'évidence pour Bachelard, la construction du sens dans la réflexion sur la question pour Fabre ». Et du coup, ça renvoie effectivement à la question des problèmes. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Le transposé, il va dire qu'il y a une erreur de positionnement sur ma diaposite. Qu'est-ce qu'on a à l'école ? On a les problèmes scolaires. Alors, les problèmes scolaires, ça, je veux dire, il y en a plein. Par exemple, situé sur une date, sur une frise chronologique, en fait, c'est un problème scolaire, au moins pour les élèves les plus jeunes, parce qu'il faut qu'ils arrivent à se débrouiller de l'échelle, etc. Mais dans la vie quotidienne, c'est quand même assez rare qu'on ait à situer une date sur une frise chronologique. Sauf peut-être si on a un père, professeur, l'histoire, je ne sais pas, mais en dehors de cas pareil, je pense que ça ne se fait pas trop. On peut avoir des problèmes sociaux transposés. Ça commence très très jeune. Par exemple, je ne sais pas si nous, ça se passe de la même façon au niveau qu'on appelle en France la maternelle, en fin de maternelle ou en début de cours préparatoire. On demande aux élèves qui ne font pas encore d'histoire à ce moment-là de commencer à situer leurs parents et leurs grands-parents par rapport à des événements. Et ça, c'est un problème social, effectivement, transposé. Parce qu'effectivement, ça amène éventuellement à se demander, mais quels événements ils ont vécu ? Est-ce que mes parents ont vécu, je ne sais pas, telle guerre ? Est-ce que mes parents ont vécu dans les guerres récentes ? Est-ce que mes parents ont vécu tel changement politique ? Donc, ça peut correspondre, effectivement, pour des enfants très jeunes à une forme de problème social qu'ils peuvent rencontrer aussi à un moment ou à un autre. Alors évidemment, ça peut aller juste à des problèmes sociaux beaucoup plus importants, du genre, comment faut-il aménager cette friche industrielle ? Je travaille avec des enseignants qui font travailler leurs élèves sur des questions de ce type. Alors, voilà, on a une friche industrielle, qu'est-ce qu'il faut en faire ? Ou encore, autre exemple de problème social, qu'est-ce qu'il faut commémorer ? Et quel événement faut-il commémorer ? Faut-il commémorer ? Donc là, on est dans des problèmes sociaux qui peuvent effectivement être transposés à l'école. Et puis, des problèmes scientifiques qui peuvent aussi être transposés. Alors, un cas type assez fréquent, si j'en prends un en histoire, c'est quand commence et quand se termine tel événement ? Et ça, c'est un vrai problème d'historien parce qu'on peut avoir le cas d'événements relativement faciles à situer. Encore que, par exemple, si je prends les plaines d'Abraham, je ne sais pas si je ne viendrai pas jusqu'au XXe siècle en reviant comment la mémoire joue sur les plaines d'Abraham pour caractériser l'événement. Mon collègue, les tournois, je pense qu'ils ne seraient pas complètement hostiles à cette façon de voir l'événement. Mais ça peut être aussi, par exemple, quand se termine la Révolution française. C'est une vraie question de l'histoire. Il y a un nombre de historiens qui ont bossé là-dessus. Ou encore, le Moyen-Âge, au moins quelque chose sur quoi j'avais fait travailler mes élèves quand j'avais encore des élèves, par exemple, c'était quelles sont finalement les dates de la Deuxième Guerre mondiale. En commençant en Asie, ou d'ailleurs le traité de Pêche, je n'ai pas signé, et effectivement en incluant tous les belligérants, ce qui fait un paquet de dates qui met à mal l'idée que c'est 39-40 au début, en fait. Donc du coup, ça les amener à réfléchir un peu sur ce que ça voulait dire « dater une guerre mondiale » par rapport à « dater une guerre nationale », si j'ose dire. Donc voilà, des choses comme ça, on a ces types de problèmes. Il me semble que si on veut former des citoyens et atteindre les finalités éthiques et civiques, il faut donner une vraie place aux problèmes sociaux. Et pour les finalités intellectuelles, les problèmes scientifiques sont aussi utiles que les problèmes sociaux. Mais a priori, si on se contente de travailler des problèmes scolaires, je ne suis pas sûre qu'en histoire ou en géographie, les élèves les reconnaissent, à la différence de ce qui se passe en mathématiques, ou même à la différence de ce qui se passe en physique ou en chimie, où les problèmes sociaux sont quand même pas très très fréquents. En biologie, je ne dirais pas ça. Donc du coup, quand je parle de problèmes et dans la suite, moi je vais parler essentiellement de transposition de problèmes sociaux et de problèmes scientifiques. Les situations de problèmes ou les questions socialement vives sont pour moi la transposition, pas au sens chevalard du terme, la transformation de problèmes sociaux et de problèmes ou de problèmes scientifiques. Donc, deux définitions, vous connaissez sans doute, je ne vais peut-être pas les commenter sauf réaction ou question. ... Qu'est-ce qu'il se passe ? Je vais entendre là-dessus qui est... Oui, évidemment, s'ils n'ont pas les diapos, c'est bien quand je dis, regardez donc les définitions qui sont marquées sur les diapos. C'est un vrai problème ça. Bon, je peux au moins les lire, mais ça ne résoudra pas leurs problèmes. Merci de donner quelques indications sur leur contenu. Oui. Gratier. Non, je refuse de... C'est gratier, c'est ça ? Il faut que je traduise en italien ? Non, c'est possible. Une situation de problème. Alors, je reprends la définition de Guillaume, Mousseau et Tutu Guillaume. Une situation de problème associe une activité de l'élève, c'est-à-dire que c'est l'élève qui travaille, qui répond à un besoin. Donc, il faut que ce soit l'élève qui se pose un problème. Et il a besoin d'un certain savoir-faire, parce que sans quoi il n'y arrivera pas, on est à l'accord. Et l'enseignant a défini des objectifs pour caractériser l'apprentissage. Mais fondamentalement pour l'élève, ces objectifs ne lui sont pas donnés. On est sur un enseignement implicite quand on est dans une situation de problème. Et en fait, la situation de problème prend en général la forme d'une énigme. Alors, pas forcément par rapport au passé, pas forcément par rapport à ses représentations sociales, etc. Mais il y a toujours une énigme, un défi qui pose problème. Ce que les élèves acceptent très bien, d'une part parce que ce n'est pas intéressant. Alors, il y a les amateurs de policiers, mais surtout ils sont très habitués avec les jeux, à se confronter à ces moments où là, il faut effectivement résoudre une énigme pour avancer. Et donc, du coup, ils le prennent peut-être un peu de façon ludique, sauf que pour l'enseignant, ce n'est pas fait pour les motiver. C'est fait pour qu'ils apprennent. Je dirais la motivation, c'est la cerise sur le gâteau. Mais fondamentalement, il ne s'agit pas de faire quelque chose dont on va se dire, oh ben ça c'est bien, ça va les motiver. Il s'agit de faire quelque chose dont on a dit. Là, ils vont apprendre. La question socialement, est-ce que ça suffit comme explication pour ceux qui ne voient pas la diapo? Yes, non, oui, quelque chose. On va simplement partager le lien pour qu'il puisse se télécharger immédiatement. Donc, le lien est maintenant dans la description pour pouvoir télécharger les diapos. Mais il y a même, vous les voyez. Ah bon. Alors, une question socialement vive. Alors, je reprends la définition de Le Gardez dans Le Gardez et Simoneau 2006. Elle est triplement vive. Là, j'attire votre attention parce qu'Humbert, lui, dit qu'elle est vive soit dans le champ scientifique, soit dans le champ social, soit à l'école. Non, Le Gardez a mal lu Simoneau. Et ça, c'est sa propre définition. Si c'est la définition de Le Gardez et Simoneau, elle est à la fois vive dans le champ de la société et dans le champ scientifique et possiblement à l'école. Et elle pose un vrai problème à l'enseignant parce que justement, comme elle est vive dans le champ scientifique, l'enseignant ne peut pas s'en tirer en disant la vérité des savoirs scientifiques parce qu'il n'y a pas de consensus, parce qu'il y a pluralité d'interprocations. Et donc, du coup, soit l'enseignant en choisit une, soit lorsqu'il va chercher un petit peu ce qui est pertinent pour répondre aux débats qu'ils peuvent se poser, eh bien, il va en fait être confronté à des savoirs variés. Alors, le cas type, c'est évidemment le développement durable sur lequel j'ai travaillé, parce que là, bonjour, le savoir non stabilisé. Mais on a ça aussi sur des questions de mémoire. Et puis, on a ça sur toute une série de questions d'histoire pour lesquelles il n'y a pas consensus entre historiens, ce qui est le mode normal de fonctionnement d'une science. Et moi, ce que je mets l'accent en plus, c'est le fait qu'ils sont impliqués des valeurs, ils sont impliqués des choix, des émotions, des intérêts, des enjeux. Et que si la question est vive pour un groupe, c'est parce que quelque part, ils répondent ou engagent son avis. Et donc, du coup, se révivent pour les élèves des questions qui engagent leur identité, alors ça, on en appelait tort en France, ou qui engagent leur avenir, ce qui correspond bien à la communication générale, qu'est-ce que je vais vous dire, qu'est-ce que ce sera l'avenir, etc. Ce qui est une des raisons pour lesquelles, pour beaucoup d'élèves, effectivement, la question du développement durable ou de la soutenabilité, c'est une vraie question de l'autre, parce que pour eux, c'est leur avenir qui est derrière. Les questions d'histoire, c'est plus les questions qui vont jouer sur leur identité, ou sur les valeurs auxquelles ils adhèrent, qui vont devenir pour eux des questions. C'est-à-dire qu'une question vive pour les élèves, il faut vraiment réfléchir pour savoir quelle elle va être, parce qu'il n'y a pas du tout d'évidence à ce que ce qui est vive dans la société ou pour les enseignants soit vive pour les élèves. Alors, j'ai essayé donc de prendre ces situations qui sont de nature différente, sauf qu'il y a controverses éventuellement, débats, discussions. Et puis, j'ai essayé de voir ce qui me semblait absolument commun aux deux. La première chose, je laisse de côté le fait qu'il faut qu'ils travaillent sur quelque chose. Donc, il faut des documents, il faut qu'ils aient fait une recherche, il faut qu'ils aient un petit corpus sur lequel ils travaillent. Mais ce qui est important, c'est que ce corpus ne donne pas la réponse à la question qu'on leur pose. Si la réponse est dans le corpus, ils ne sont pas fous, ils vont faire le bon métier de l'élève correctement. D'ailleurs, en chien-là, ils commencent comme ça, ils cherchent et ils cherchent quelle est la réponse qui est dans les documents. Donc, évidemment, si on a bien fait son dossier de document, ils ne la trouvent pas. Et là, c'est l'horreur. Il faut se mettre à réfléchir. Donc, la première chose, la chose la plus importante, c'est qu'il faut justement que les élèves construisent les problèmes. Ce que les didacticiens appellent la dévolution du problème. C'est-à-dire que le problème n'est pas dans la question. Le problème, il est dans la formulation que vont en faire les élèves pour arriver à répondre à la question. Si je reprends l'exemple de tout à l'heure sur les paysans, comment les paysans acceptent-ils de construire et d'entretenir le château-feuille ? Pour les élèves, la première fois, il n'y a pas de problème. Puisque c'est simple, le Seigneur a les armes, il a la force, donc il n'y a pas de problème, il va contraindre les paysans. Le problème va commencer à être construit quand ils vont réaliser que le Seigneur ne peut pas tuer tous les paysans. Parce que s'il tue tous les paysans, ils se retrouvent dans une situation impossible. Et là, du coup, il va falloir qu'ils comprennent que non, ce n'est pas la force. Ça ne suffit pas. Ça ne permettra pas. Et donc, il va falloir qu'ils réfléchissent à comment construire le problème, comment les paysans peuvent-ils accepter, alors que s'ils disent non, qu'est-ce qu'ils risquent ? Et du coup, ça va les amener à repenser les relations entre les paysans. Et quels sont finalement… Le problème va se déplacer de comment les paysans acceptent-ils à quelque chose qui va être, même s'ils ne le formulent pas comme ça, qu'est-ce que c'est finalement les relations entre le paysan, les paysans et le Seigneur ? Donc, il y a un déplacement de la question. Et à peu près à chaque fois qu'on a travaillé sur des situations de problèmes ou des questions vives, on voit bien qu'il y a un moment où la question se déplace. Et ce déplacement qui se fait dans le groupe, le groupe d'élèves, petit groupe, éventuellement en place entière, que ce soit les élèves qu'ils fassent, une question en cache une autre, en quelque sorte, qu'ils la trouvent, et c'est un moment extrêmement important parce que c'est le moment où vraiment il y a la construction des significations. Ce que je demande très très bien Favre, c'est que l'étape essentielle, c'est celle-là. Ce n'est pas de trouver la réponse. Après, une fois qu'ils auront formulé autrement la question, la réponse va venir. C'est d'arriver à reconstruire la question. Après, les deux autres points sont importants, mais je dirais qu'ils en découlent. C'est pour ça que je disais, vraiment, le plus important, c'est vraiment d'accepter, de faire en sorte que les élèves construisent le problème eux-mêmes. Il faut les rassurer, parce qu'ils n'ont pas du tout l'habitude de fonctionner comme ça. Donc, il faut leur dire qu'ils vont y arriver, que c'est normal qu'ils aient du mal, qu'on leur demande des efforts, mais oui, bien sûr, mais que si on les leur demande, ça ne sont pas trop bons. Et il ne faut surtout pas les guider vers la bonne réponse. Sinon, on perd tout l'intérêt de la situation. Et puis, pour l'enseignant, après, tous les élèves, on le voyait bien aussi sur la situation du seigneur paysan, tous les élèves n'arrivent pas au même résultat. Tous les élèves n'ont pas progressé de la même façon. Tous les élèves ne produisent pas la même réponse. C'est toujours le cas. Je ne connais pas de cas où, dans une classe, tous les élèves font exactement le même apprentissage. Mais en général, on ne s'en rend compte au moment où on corrige les copies. Là, on s'en rend compte quand on commence à prendre en considération les réponses des élèves. Pour certains enseignants français, c'est très, très difficile. Nous sommes dans une logique d'égalité des apprentissages, pas d'équité, d'égalité des apprentissages. Et il est donc extrêmement difficile d'accepter que les élèves n'ont pas la même réponse. Mais en même temps, au moins ce qu'ils arrivent à faire, ça reste extrêmement longtemps. Je vais dire des choses qui... Une pure anecdote, mais j'avais travaillé en début des années 90, les années 90, 90 ? 90. Avec des étudiants, enfin des élèves, sur l'identité polonaise. Avec une situation de problème qui était en apparence extrêmement simple, qui était, qu'est-ce qu'on appelle polonais ? Ceux qui habitent en Pologne, ou ceux... Oui, qu'est-ce qui se passe ? Ou ceux qui, finalement, se réclament d'une identité polonaise, quel que soit l'endroit où ils vivent. Il faut nous dire que les polonais, j'étais en banlieue parisienne, ce n'était pas leur truc. Et donc, on a travaillé là-dessus. Ils sont arrivés, du coup, à des définitions, parce que c'était une nation, parce que c'était qu'un État. Entre autres, d'ailleurs, grâce aussi à des élèves d'origine algérienne, pour qui la question était transmise en qui se dit algérien, finalement, etc. Donc, ça avait vraiment bien fonctionné. Quelques années plus tard, je croise une de ces élèves qui me saute au cou. Elle me dit, « Ah, je suis contente de vous revoir, blablabla. » Ah oui, je me souviens, on a travaillé toute l'année sur la Pologne. Je la regarde. C'était une heure. Une heure. On a travaillé toute l'année sur la Pologne. Ah oui, mais j'ai compris plein de trucs. Maintenant, je sais ce que c'est qu'une nation, vous savez. Je m'en souviens encore. Et là, vous imaginez, au bout de cinq ans, six ans, quelqu'un qui vous sort ça. Bon, je n'ai pas demandé de réussir à la définition, mais ça m'a dit quelque chose sur la durabilité pour le coup de ce type d'apprentissage. Par contre, c'est une prise de risque pour l'enseignant parce qu'il n'est plus du tout dans la savoir normé. Il n'est plus dans je leur donne ce qu'il faut qu'ils sachent et qu'ils me récitent au prochain contrôle, etc. Donc, on sort des habitudes. Alors, quelques exemples. À gauche, ce sont plutôt des situations de problème. Vous vous excuserez, mais c'est des cas en France. Enfin, c'est ton étudiant en France. Je pense qu'elle figure dans le petit bouquin que j'ai fait avec Yannick. À droite, c'est plutôt des questions socialement liées. Donc, je ne sais pas. Avez-vous maintenant ce qu'ils ont maintenant, la diapo ? Faut-il que je les lise ? Il y a des périodes. Oui, il se regarde vers la moine. Ah oui, ça va. C'est celui qui c'était à l'époque. Bon, OK. Donc, voilà. Des exemples de questions. Alors, il faut imaginer à chaque fois une page ou deux pages maximum de documents. L'important, ce n'est pas la taille du dossier documentaire. C'est que le dossier doit donner à penser par rapport à ça. Mais il faut que ça tienne sur un temps de bref. En général, on travaille entre 30 et 50 minutes maximum. Donc, il faut que le dossier puisse être lu à l'intérieur de ces 30 ou 50 minutes. Oui. Je les ai reprises parce que soit ça avait été expérimenté, soit on changeait un peu la question mais ça se rapprochait de quelque chose qui avait... Par exemple, la situation sur les dates de commémoration, il n'y avait pas la totalité des dates de ce qui avait été expérimenté. Là, j'ai mis toutes les dates. C'est sûr, il faut travailler si on met toutes les dates, il faut justifier chacune des dates donc ça fait un dossier beaucoup plus lourd. Donc, on peut se contenter d'en mettre 3 à 4 pour arriver à les faire réfléchir en prenant des dates suffisamment légitimes ou contrastées pour que ça soit pertinent. Puisqu'on parlait un peu de représentation sociale des enseignants par rapport à ce que peuvent faire les élèves, l'idée de cumul ou de base ou de rétermination aussi, est-ce que justement il y a une différence dans la quantité de documents donnés selon l'âge des élèves? Ou serait-il fondé des enseignants qui pensent en termes de cumul de se dire qu'il faudrait mettre moins de documents? Non. Par contre, ce qu'il faut c'est que les documents soient lisibles, compréhensibles par les élèves. Donc, c'est plus la nature des documents qui va changer de façon à ce que la complexité d'un texte par exemple soit à la portée des élèves. Ils ont un suffisant, ils ont un effort intellectuel suffisamment grand à faire pour construire le problème ou se confronter à une controverse et essayer de se débrouiller de tout ça pour, par en plus, devoir faire un effort dans la compréhension des documents. Donc, il faut que ce soit à leur portée et il faut aussi que le nombre de documents soit proportionné au temps de lecture à l'intérieur de l'intervalle que je vous donnais. Donc, évidemment, ça peut faire que le nombre de documents change mais il change plus aussi en fonction du temps qu'on va allouer à la situation et dans certains cas, je crois que j'avais vu fonctionner des situations où il n'y avait qu'un seul document suffisamment riche pour donner des informations sans donner la réponse et par contre, sur des situations par exemple avec, mettons, deux pages de documents, il est extrêmement rare que les élèves s'emparent de tous les documents qui sont sur les deux pages. Mais ça peut être intéressant parce qu'ils vont éventuellement s'appuyer plutôt sur l'un justement pour construire le problème dans un groupe et dans un autre groupe, ils vont peut-être s'appuyer davantage sur un autre. Donc, c'est pas très grave parce qu'ils ne les travaillent pas tous, mais ce sont des documents qui vont offrir des déclencheurs en quelque sorte de la réflexion. Après ça, sur l'école primaire, moi, j'ai vu effectivement des situations à l'école primaire avec trois documents textes, trois documents textes assez courts. Évidemment, l'école primaire, il n'est pas une année. Oui, par exemple, c'est les situations qui a fait Kessas sur les croisades. Il y avait un court récit de la prise de Jérusalem par les Francs, de la prise de Jérusalem vue par les Mignements. Bon, pareil, à chaque fois, c'était Satrie. Et il me semble qu'il y avait aussi deux autres documents. Il y avait un court récit du fait que, je crois que c'est Bède, le Vénérable, avait traduit le Coran. Il me semble que c'est Bède. Vous m'excuserez, je fais peut-être une erreur. Et du fait que le sultan de Cordoue avait fait venir, je ne sais plus, qui était un franc chrétien pour qu'il vienne exposer quelque chose à la cour. On doit s'en montrer qu'il y avait des échanges aussi et que ces échanges étaient des deux côtés. Donc, c'était quatre textes. Mais quatre textes, deux s'inclinent chacun et sans difficulté dans la lecture du texte. À la limite, s'il y a une difficulté, là, le professeur peut la lever. Et qu'est-ce que tu penses que l'école de Stanford, on va l'appeler comme ça, mais Weinberg et tous les siens, c'est-à-dire d'adapter les textes en s'assurant, évidemment, il y a la traduction de raison, mais quasiment une traduction en langage ado 2015 si on est en 2015. Et sans les marques de changement, les petits points pour dire qu'on a coupé, tout ça, tout disparaît. Qu'est-ce que c'est ? Alors, par rapport à la situation de problème, je pense que ce n'est pas forcément gênant de faire ce genre de choses. Par contre, moi, ce que j'ai conseillé à certains de mes étudiants, étudiants, futurs enseignants, c'est de faire deux choses. Une part, non, pas traduire en langage adolescent, mais faire ce que faisait Samoine Bourg il y a quelques années de ça, supprimer les mots de plus de trois cils d'art, supprimer les relatifs, avoir des phrases, une phrase, une proposition, une phrase, une proposition, même si dans toute la mesure du possible, s'il y a vraiment un concept qui doit être conservé, on le conserve, mais on met au moins une note explicative, etc. Donc, de faciliter la compréhension du texte, mais une fois qu'ils auront bien travaillé là-dessus, de montrer aux élèves la version originale, la version en langage originale, pas forcément la version originale, je vais chercher mon parchemin, etc. Pour leur dire, pour leur montrer quand même sur quoi ils ont vraiment travaillé. Et ça, moi, j'ai vu des gens le faire à l'école élémentaire, sur les cahiers de doléances, par exemple, sur lesquels à peu près partout on travaille. Donc, effectivement, proposer une version rendue lisible à des élèves de CMA, donc des élèves qui ont 9-10 ans, mais après, montrer, et ont besoin d'ailleurs de montrer vraiment le document original, le document dans la langue originale. Il ne sait même pas le français, monsieur. C'est vraiment pas mal. Et après, quand ils ont montré le document original avec l'écriture, en plus. Alors là, les historiens, ils sont forts quand même. Il est très riche. Il s'arrive. Bon, mais pour une situation de problème, ça ne me gêne pas. Par contre, si le but, c'est de travailler sur un document historique, si le but, c'est d'apprendre à établir les textes, c'est autre chose. Voilà. c'est fin et moyen. Mais de toute façon, il faut bien voir que, par exemple, dans nos manuels en France, presque tous les textes sont, enfin, presque tous les textes antérieurs au 19e siècle sont traduits. Sinon, ils sont incompréensibles. Et pas seulement, les textes sont donc étrangers. Oui. Donc, voilà. Mais là, je pense que ça ne poserait pas de problème, a priori. Je pense que ça ne poserait pas de problème. Par exemple, rien n'empêche non plus pour la deuxième question socialement vive, est-il bienvenue que la municipalité de Lamantin érige une statue de Toussaint-Ouberture, que l'enseignant compose une biographie de Toussaint-Ouberture dans laquelle il va y avoir tout, aussi bien le fait que lui-même a possédé des esclaves que le fait que lui-même a voulu effectivement l'indépendance, a proclamé les droits, a repris les droits de l'homme, aussi bien le fait qu'il a imposé le travail forcé que le fait qu'il a voulu, enfin, qu'il a été le premier noir, avoir un rôle politique important, de façon à ce que l'ambiguïté en sorte. Et ça sera plus facile de le faire à travers une biographie composée par l'enseignant qu'à travers une juxtaposition de tas de petits bouts. Alors, il n'y a pas de document, mais on est en train. Donc, être bien au clair avec les objectifs qu'on poursuit. Il faut être très au clair avec les objectifs qu'on poursuit. Parce que ce dossier de document, il est à la fois à la fois, parce qu'il ne fournit pas la réponse, mais ce qui va déclencher la réflexion. Et si les élèves butent sur un texte qu'ils ne comprennent pas, ou sur une image qu'ils ne comprennent pas, il n'y a vraiment aucune chance que ça déclenche la réflexion. Et puis, il ne faut pas prendre non plus de s'embarquer dans des questions un peu piégeuses. Parce qu'au XXe siècle, le travail féminin est-il un moyen d'émancipation ? C'est quand même une question qui peut faire réagir assez rigoureusement dans la classe. Mais c'est une vraie bonne question. C'est une vraie bonne question. En France, on a pratiquement dans tous les manuels de première des doubles pages qui disent « Émancipation des femmes grâce au travail pendant la Première Guerre mondiale » en laissant de côté le fait que toutes les bases sociales ont été suspendues par la guerre. à la fois parce que c'était la guerre et parce que c'était des femmes. Donc voilà, on a des éléments comme ça qui font qu'on a une espèce de lecture modifiée et voilà, la question de l'aliénation finalement, elle n'est jamais posée. Elle n'est posée pour les ouvriers en général, mais elle n'est jamais posée bizarrement quand les ouvriers sont des femmes. C'est assez intéressant de travailler là-dessus et puis ça produit finalement des apprentissages factuels ou notionnels. Par exemple, quand on travaille là-dessus sur la première, sur les deux, sur le 14 et le 16, on travaille finalement sur ce que c'est que la monarchie absolue et le fait que la monarchie absolue n'est pas ce que quoi ? Ce n'est pas le pouvoir absolu du roulant, c'est vrai. Ou ici, ça va permettre aux élèves de mémoriser un certain nombre de faits concernant les voyages, de dates concernant les voyages. Alors, ça fait partie des objectifs, ce n'est pas forcément au cœur. Parce que là, ça fait aussi réfléchir finalement au ressort de la géopolitique, même si c'est une géopolitique du 16e siècle. Ici, ça fait réfléchir sur un concept. Là, c'est vraiment au cœur. Ces questions-là n'ont d'intérêt que pour que les élèves maîtrisent ce que c'est que la monarchie absolue. cette question-là n'a pas d'intérêt exclusivement pour que les élèves apprennent des dates. Mais ça va être un produit secondaire, si je puis dire. Je continue ? Alors, quelques exemples de situations. Celle-là, vous la retrouverez dans le douceau. C'est assez intéressant parce que les élèves travaillent en partie avec une chronologie, du manuel, des choses très simples. L'enseignant n'a pas construit un dossier documentaire, c'est très compliqué. En fait, tout le défi vient de la dernière ligne et de la dernière colonne qui n'ont pas de nom. Et donc, les élèves travaillent avec la consigne, effectivement, d'arriver à caser tous les États. Et ils ont à la fois le droit et l'obligation de remplir la dernière colonie et de remplir la première ligne où on leur demandait. Donc, il n'y a absolument pas, apparemment, dans les consignes de travail de problématique. On n'a pas de vous montrer dans lequel on doit classer des États. Sauf qu'évidemment, ils vont se confronter à des situations qui sont ni blocs de l'Est ni blocs de l'Ouest, ni colon, ni colonisateurs, ni colonisateurs. Et du coup, au moment de la discussion collective, Douceau relève que ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'on ne part pas sur c'est vrai ou c'est faux, on part sur justifier. Justifier. l'enseignant le fait et les élèves s'approprient ça. Il y en a un qui répond, l'autre qui n'est pas d'accord, il demande de justifier. Et donc, voilà des exemples de problèmes construits par les élèves sur le cas de la Chine. Qu'est-ce qu'on fait de la Chine ? Est-ce que c'est une colonie ? Ce n'est pas un colonisateur. D'après ce qu'ils ont, ils ne la mettent pas comme colonisateur. Mais est-ce que c'est une colonie ? Et elle a été occupée par les Châteaux Noirs, elle a été partiellement dominée par les Occidentaux, oui, mais en même temps le territoire, etc. Donc, il y a une vraie réflexion des élèves sur le sens du concept de colonisation, du colonisme. Autre problème, les États-Unis, ils ont été colonis à un moment. Donc, est-ce que ça compte ? Est-ce que ça compte ? Puisqu'ils ont été colonis. Ah ben oui, mais en même temps, ils sont colonisateurs. Il y a toute la question des Philippines. Donc, du coup, à quelle échelle on se place ? Est-ce qu'on se place sur plusieurs siècles ? Donc, les États-Unis, ils vont être dans deux lignes. Est-ce qu'on se place simplement sur les portes récentes ? Donc, il y a une vraie réflexion. En fait, peu importe finalement la réponse qu'ils donnent, ils sont en train de réfléchir sur les temporalités historiques et à quoi ça sert. Et puis, alors, il y en a qui avaient mis la ligne ni l'un ni l'autre, et puis ni l'un ni l'autre, et puis il y en a une qui dit, non, moi, ce que j'ai dit, c'est anti-colonisateur. Ce n'est pas ni ni, c'est anti-colonisateur. Et du coup, il faut les mettre, on y met les États-Unis, on y met l'URSS, oui, mais on peut y mettre la ligne de la Chine aussi. Et donc, du coup, ça les amène à réfléchir sur le fait que la dernière colonne ni ni, celle qui sera les non-alignés, en fait, on peut être non-aligné parce qu'on est dans l'opposition à la colonisation et on peut avoir des colonies qui basculent dans autre chose. Donc, il y a une vraie réflexion sur comment on interprète finalement les choses. Et franchement, d'après ce que dit Sylvain, c'est une classe de troisième, une grande banalité. Mais voilà, les élèves comme ça, imaginez, les élèves qui ont 14-15 ans et qui se prennent la tête pour savoir ce que c'est qui nous prendra de bon-aligné, ce que ça veut dire coloniser, oui, et sur quelle période ou ce plat. On a quelque chose qui fait qu'il s'empare d'un tableau, de quelque chose apparemment de très neutre, banal, pour en faire en fait, le support d'une construction de problème. Alors, je ne dis pas que c'est facile pour l'enseignant. Alors, voilà un autre exemple en place cette fois à Laurence de Coq. sur la décolonisation de la Tunisie. Donc là, je vous laisse finir. Procédente, il fallait quand même que j'explique un peu le fonctionnement parce que c'était un peu compliqué. de la décolonisation de la décolonisation de la décolonisation. Donc, c'est un travail, en fait, c'est extrêmement facile à faire dans l'enseignement parce que les documents sont faciles à trouver. il y a en fait deux, maximum trois documents par groupe. Ce n'est pas ça le plus important. Mais, quand ils sont, alors, qui a raison ? Là, il y a une vraie discussion sur, finalement, qui écrit l'histoire ? Ah ben oui, mais, c'est forcément les Tunisiens parce que c'est leur histoire. Comment ça ? Enfin, je vous laisse imaginer le débat. là, on est à la fois sur une question du type situation-problème parce que, justement, la situation-problème, elle consiste dans le fait de travailler à partir de récits qui sont totalement hétérogènes, voire inconciliables. Et en même temps, vous devinez bien que dans certaines classes françaises, c'est une question socialement vive. Même si ce ne sont pas des descendants de Tunisiens, les descendants à deux, trois générations d'Algériens, de Maghrebans, de Maghrebans, peuvent parfaitement s'enparer de ça pour poser vraiment des questions beaucoup plus personnelles, je dirais, sur, finalement, qu'est-ce que c'est que l'histoire, qu'est-ce que c'est que notre histoire. Est-ce que, lorsque les dossiers sont présentés aux élèves, est-ce qu'ils sont identifiés selon les points de vue ou l'élève par lui-même est amené à le décrire soit par lui-même ou par enseignement ? Non, ce n'est pas marqué vision française de la décolonisation, c'est l'indépendant de la télé, on ne va pas tous travailler sur les mêmes textes, vous avez ces textes-là. Et c'est au moment où ils sont en train de dire les choses, alors certains ont réalisé qu'ils n'avaient que des textes français et qu'ils n'avaient que des textes tunisiens quand même, mais on ne leur dit pas, vous, vous avez la version de la mémorielle et ceux-là qui on va dire quelque chose, c'est ceux des, si je me souviens bien, ceux qui m'avaient raconté Laurence, parce que je ne pense pas le groupe D qui quand même dit pourquoi tu nous donnes des choses de 1960 à 2000 alors qu'on est en train de travailler sur l'indépendance de la Tunisie dans les années 50. Donc là, qui s'interroge un peu et à qui elle dit c'est parce que vous, vous allez voir comment ça se, comment ça, ce que ça devient après et comment c'est réfléchi après. Mais on est en dehors de ça. Et le troisième temps est à la fois très nécessaire et extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Donc là, pour le troisième temps, il ne faut pas atteindre un récit normé qui serait le bon récit qu'ils auraient tous à apprendre. En fait, ce qu'on va évaluer, c'est comment ils ont réussi à l'intérieur, souvent, de leur premier récit à partir de leur document à intégrer, mais par contre, d'autres pensent que ou plus tard, on dira que. et c'est ça qui est important, c'est qu'ils aient réussi à faire un récit polyphonique en quelque sorte, qu'ils aient commencé une orchestration des voix qui montre qu'ils ont intégré le fait que le même élément pouvait faire l'objet de récits opposés. Donc, du coup, le but n'est pas ni d'avoir un quatrième temps où le prof dit « je vais vous donner le bon récit que vous allez devoir apprendre pour la fois suivante. » Ce n'est pas ça le but du jeu. Ont-ils la possibilité j'ai ce numéro-là de 40 kilos mais je ne me souviens pas cet article-là mais je suis une lame de l'accord. Ont-ils la possibilité en construisant la vie d'en venir à la psychote de bonne vision de quelle est demandée et qui est attendue de décider eux quelle serait la bonne vision c'est-à-dire d'analyser les différents témoignages de les comparer par rapport à leurs valeurs d'avoir des indicateurs d'équilibre mais ont-ils ce genre de possibilités ? Je ne pense pas que Laurence l'ait écrit dans l'article du quart table. Très honnêtement je ne pense pas que les élèves vont forcément arriver saussissons entraînés avec dire moi je pense que simplement le récit qu'ils vont produire risque tout à fait surtout qu'il est produit collectivement par un groupe risque tout à fait de vouloir dire notre interprétation c'est ça. Mais il est extrêmement difficile encore plus Laurence c'est quand même quelqu'un de très différent là encore du prof moyen il est quasiment impossible je rectifie c'est très difficile il est quasiment impossible pour un professeur d'histoire géographie français normalement constitué d'accepter que l'élève dise moi je pense que ceux que j'ai connu qui le faisaient c'était des gens qui étaient engagés dans des innovations c'était des gens qui étaient qui avaient déjà un regard critique sur le fonctionnement usuel je ne sais pas si vous vous souvenez il y a quelques années on avait introduit en France l'argumentation le texte argumenté en histoire-géographie et ça avait semé une panique incroyable chez les enseignantes ils disaient mais c'est pas possible qu'ils argumentent parce que de toute façon ils ne peuvent pas dire je ils ne peuvent pas dire je pense que alors en français les élèves apprenaient à argumenter on leur disait mais il faut que vous disiez je quelle est votre position sur quoi vous la soutenez etc. et en histoire-géographie c'était devenu restituer finalement le discours magistral avec les arguments qu'avaient avancés dans ces gens qui ne l'ont pas non plus moi je pense que mais oui mais même s'il y avait un espacement de la personne qui parle donc il n'y a pas d'élocuteur qui est exprimé mais est-ce qu'il est quand même possible d'attiger avec ce genre de type selon le milieu technique-là qu'il y ait une argumentation une argumentaire une évaluation des positions exprimées des idées j'imagine mettons je donne un autre exemple alors parce que que l'enseignant puisse autoriser des positions que l'enseignant puisse demander que si position elle y a elle soit argumentée bon personnellement comme formatrice comme enseignante comme chercheur je n'y vois strictement aucun inconvénient j'estime que l'histoire-géographie ça doit apprendre à penser et qu'on ne peut pas penser sans dire je que nous avons été totalement déformés par la façon d'écrire de nos pères fondateurs historiens et géographes qui masquaient leur prise de position derrière une fausse neutralité de l'écriture heureusement il y en a quand même pas mal qui en sont sortis maintenant mais du coup le je est nécessaire je veux dire nécessaire au fait de penser simplement mais que par ailleurs on fasse ça tout le temps dans le cadre français on mettra les élèves en difficulté à l'examen parce qu'à l'examen ils n'ont pas le droit oui mais tout ce que je me dis c'est admettons qu'on leur demande de lire différents textes qui parlent de la deuxième guerre mondiale et il y a fourrissons là-dedans alors on s'en fait pas le choix pour une courte pointe on met tous les points de vue à écrire peu importe les preuves qu'ils amènent on a quand même quelque chose qui est contestable moi j'ai quand même un principe en tout cas comme formatrice on ne débat pas de ce qui est contraire j'ai eu un jour comme ça j'ai encore une anecdote j'ai un étudiant qui arrive en me disant j'ai une super bonne idée je vais faire débattre les élèves de la Shoah on va débattre alors en plus j'étais à Saint-Etienne donc juste à côté de Lyon on va débattre pour savoir si la Shoah ça a eu lieu ou pas et là c'est clair non il n'y a pas de débat il n'y a pas matière à débat lorsqu'on est sur de la falsification il n'y a pas matière à débat le débat suppose quand même que les positions en présence aient une vraie légitimité pas seulement du point de vue des valeurs du point de vue de la véracité historique aussi fourrissant excuse-moi mais il n'est pas franchement dans la véracité est-ce que c'est pas chiant pour ceux qui verraient qu'ils puissent se confronter à ça parce qu'ils les entendent le gars même si quand il est faux là ils verraient qu'ils puissent et des masquilles voir leur fausse si on ne les leur donne jamais c'est toujours de bons exemples qu'on donne pour mettre ensemble moi ce que dans ce cas-là je préférerais travailler si j'étais encore enseignante du secondaire je préférerais travailler pas du tout sur ce genre de dossier ça peut être un autre dossier oui non mais je veux dire le risque c'est le risque du relativisme c'est une des dérives qu'il faut absolument éviter sur les situations sur les questions sociales et sur les situations problèmes aussi sur les situations problèmes si tu es dans le relativisme tu n'as pas de problème puisque chacun a son opinion si tu es sur une question socialement vide la dérive relativiste c'est effectivement de dire chacun ses idées et puis voilà on fera le choix quand on voudra parce que la Tunisie n'existe-t-il pas le risque du relativisme si on n'oblige pas qu'il y ait une argumentation probante moi je n'ai pas l'impression dans la mesure où les documents qui sont des documents donnés sont des documents valides c'est le prof qui a fait le travail au départ c'est le prof qui fait le travail au départ on ne va pas donner un document délirant on va donner des extraits qui sont des extraits d'acteurs dont le discours est valide dans ce cas-là on va donner des extraits d'ici rien mais on va donner des extraits également valides parce que c'est exactement comme d'autres types de situations où par exemple dans le dossier il y a deux positions mais il y a une position que les élèves vont immédiatement caractériser comme une position de quelqu'un totalement réactionnaire de quelqu'un d'opposé à la réduction d'opposé aux droits de l'homme dans ce cas-là il n'y a pas de problème ils écartent pour moi et simplement ce discours-là en disant mais celui-là il n'y a pas de problème et donc il n'y a absolument plus de problème donc il faut que les textes que l'on donne soient valides pour les élèves soient valides pour les élèves et pour revenir à la question que tu posais moi j'aimerais mieux monter une situation pour que les élèves arrivent à comprendre pourquoi ce type de discours existe dans la France ou la fin du XXe siècle par exemple ou d'ailleurs du début du XXIe siècle c'est là-dessus que moi je focaliserai dans ce qu'elle va les choses pourquoi est-ce que dans notre société il y a résurgence il y a affirmation de ce type de discours et là il y aurait peut-être un apprentissage éventuellement critique mais je pense que du coup la contextualisation pour reprendre au début les idées de Fabre en particulier sur le fait qu'il faut contextualiser les connaissances la contextualisation d'un discours de type fluorescent elle n'a pas à être faite sur la deuxième dernière elle a à être faite sur le contexte dans lequel il est formé donc il faut du coup glisser vers la fin du XXIe siècle je me mets un peu du côté de l'enseignante oui les situations problèmes ou socialement que vous nous avez présenté à un moment de la démarche il y a on donne la parole il y a discussion il y a mise en commun il y a confrontation des idées est-ce que le défi pour l'enseignante ne se situe pas à ce moment-là je pense aux enseignantes est-ce qu'on les forme est-ce qu'ils sont bien préparés à la gestion de ce moment qui est particulièrement important dans la situation de problème est-ce que nous-mêmes sont préparés à enseigner à faire apprendre de cette façon alors pour vos maîtres je ne reste pas de répondre pour je répondrai pour le cas de la France ça dépend ce n'est pas une réponse très satisfaisante ça dépend énormément de leurs tuteurs de stage de leurs tuteurs de stage sur le terrain de la personne avec qui ils sont et ça dépend évidemment de ce qu'ils ont en formation didactique de leur superviseur de mémoire donc c'est extrêmement allé à tout forcément la socialisation dans le métier elle pousse vers ce que je vous ai montré au début puisque c'est la forme dominante et dans ce cas-là l'espace de liberté de parole des élèves est très très limité un des biais par lequel on arrive quelquefois quand même à les inciter à faire ça c'est en passant par la mise au travail de groupe parce que dans les groupes les élèves se tend au moins de liberté de parole et en même temps l'enseignant n'a pas à gérer du coup une multitude de prises de parole qu'il aura du mal à dominer mais pensez bien aussi que nous c'est encore plus difficile parce que nous ils découvrent les élèves en quatrième année d'université quand même avant en général ils n'ont pas vu beaucoup d'élèves moi je sais que régulièrement quand ils reviennent de leur premier stage de 15 jours ce qui ressort à chaque fois c'est vous savez madame il y a des élèves oui bon c'est-à-dire des élèves au sens des élèves qui ne font pas forcément ce qu'on veut qui prennent la parole qui ne répondent pas forcément bien donc ça c'est pour eux de toute façon là il y a un problème du coup on essaye de les aider à gérer cette parole mais à la gérer pas à la contraindre à la personne qu'on peut mais c'est effectivement difficile ceci dit moi j'ai vu aussi bien des très jeunes enseignants si risqués que des enseignants expérimentés sans pouvoir dire c'est plus facile pour l'un ou pour l'autre parce que l'enseignant très expérimenté il va être beaucoup plus souvent il va avoir un habitus professionnel qui va faire que ça va être plus difficile alors je vous donne ça quand même celui-là parce que j'avais trouvé ça même si l'exemple est vieux il y a Gouba aussi maintenant probablement parce que c'est un élève en situation d'échec scolaire c'est un élève qui à la fin de sa troisième de collège sera orienté vers une classe professionnelle parce qu'on considère qu'on s'exprime mal en français parce qu'on considère qu'il n'est pas capable de raisonner etc et donc il est confronté alors c'est pareil la page de documents les petits-enfants des immigrés arrivés en France entre les deux guerres peuvent-ils s'intégrer peut-il non s'intégrer au point de devenir nationaliste peut-il s'intégrer au point de devenir nationaliste ça s'est posé donc à la fin des années 80 au départ il est sur l'idée que pour s'intégrer il faut imiter les autres et puis au fur et à mesure alors il est dans un petit groupe qui discute il y a un moment où ça bascule parce que il commence à se dire que bah oui mais si les immigrés s'intègrent peut-être aussi qu'ils vont apporter des choses à la France et ça finit par on pourrait se demander à quoi on doit s'intégrer la France a reçu plein d'influences depuis très loin donc finalement c'est quoi ? et son groupe a fini sur cette interrogation c'est-à-dire que les immigrés peuvent peut-être s'intégrer peuvent peut-être devenir nationalistes mais finalement c'est quoi la France ? et là quand on se dit qu'on a des gamins en échec scolaire qui ne savent pas réfléchir selon les dents musuelles et qui arrivent à passer de il faut imiter les autres à une vraie interrogation sur qu'est-ce que c'est que l'identité de la France bon d'accord après on ne lui fournit pas un modèle en lui disant tu vas avoir la réponse mais là on se dit bon ce type de situation peut susciter la réflexion d'élèves qui ne sont pas en général stimulés et je vous renvoie à ce que je disais au début sur la différence que font les enseignants entre les questions faciles aux élèves en échec les questions difficiles aux élèves Diagouba on ne lui aurait jamais posé ce genre de questions dans une place non-même son réponse c'est que ça est grave on lui aurait demandé qu'est-ce que c'est s'intégrer il aurait répondu c'est imiter les autres et puis on serait passé à la suite donc c'est aussi ce type de situation même si on dit qu'enseignement est implicite c'est pas bon pour les élèves qui etc qui sont en difficulté qui ne voient pas où est l'enjeu moi j'ai eu plutôt l'impression que les élèves en difficulté si on a construit une situation qui peuvent s'emparer sur laquelle ils peuvent construire une vraie parce que en fait la fin c'est la construction du problème c'est quoi la France c'est quoi s'intégrer c'est quoi la France et je pense qu'ils sont capables de moi je retrouve mes postulats de l'éducabilité c'est pas une affaire de don etc c'est un peu Alexandre à ce qu'on a attention sur l'argent alors ce qu'on identifie par l'analyse c'est ce qui ressortait peut-être un petit peu de ce que j'ai dit avant les capacités à demander des justifications à s'interroger à mettre en question donc des capacités critiques en fait la capacité à interpréter mettre en relation organiser des informations ce qui va être problématisé le raisonnement dialectique ça c'est c'est vraiment quelque chose qui apparaît dans toutes ces situations ils apprennent à penser des choses opposées ensemble une causalité complexe même à des âges assez jeunes des apprentissages factuels émotionnels et parfois une prise en compte des valeurs donc des apprentissages qui sont quand même beaucoup plus riches que dans le travail de groupe dans le travail collectif beaucoup plus riches que ce qu'on a au quotidien seulement voilà pour l'enseignant alors c'est pas moi qui me dis être rigoureux créatif et exigeant ce sont des gens comme Meren ou Leroux mais j'adhère complètement à leurs analyses si on veut travailler sur des problèmes sociaux en histoire ça veut dire qu'il va vouloir aussi réfléchir aux enjeux du présent relatif au passé parce que c'est là qu'on va avoir des questions socialement vives l'origine de certains faits l'analogie entre certains événements et d'autres par exemple j'ai eu une étudiante qui a fait travailler ses élèves sur l'édit de Caracalla accordé la citoyenneté aux barbares aux étrangers je peux vous dire que c'est une question socialement vive pas tellement dans l'Empire romain aussi ça a été une question socialement vive et alors elle avait trouvé des discours de sénateurs ce qui est extraordinaire parce qu'on voyait derrière les arguments des sénateurs des arguments contemporains donc c'était parfait et puis les usages publics de l'histoire chers à pas mal de mes collègues ça demande beaucoup de temps de préparation surtout au début quand on n'a pas l'habitude par contre en classe non ça se gère sauf des rapages mais ne pas donner tous les savoirs avant donc en fait on gagne aussi un peu de temps peut-être là-dessus éviter l'endortiguement et le relativisme mettre à la portée des élèves mais conserver une complexité donc un dilemme de plus laisser penser les élèves j'aime bien l'approche de Tardif et les Sars sur la profession en termes de dilemme je trouve que c'est vraiment très très juste prévoir que la situation puisse échapper sur les questions sociales et si possible les moyens d'y faire face qui ne soient surtout pas prenez une feuille de papier donc c'est très très exigeant pour l'encher et ça demande avant tout je vais essayer de retrouver la citation de je crois que c'est de Meren la première condition c'est c'est de Meren Schumacher un certain état d'esprit vouloir que les élèves apprennent quelque chose qui ait du sens pour eux croire qu'ils sont tous capables d'apprendre pour eux-mêmes et avoir une grande rigueur dans la définition des tâches et des conditions d'exécution et Anne Leroux parle d'intelligence créatrice de l'enseignant le bon enseignant c'est celui pour elle qui a une intelligence créatrice j'adhérerais assez bien à cette exigence-là en même temps quand on a pris l'habitude de construire des situations de problèmes même si on n'en fait pas tous les jours on en fait pour les apprentissages qui en valent la peine bien entendu et qu'on se rend compte des résultats d'une part on acquiert progressivement une expérience qui fait qu'on les fait plus facilement tout simplement comme pour tout et d'autre part aussi les résultats sont extrêmement stylés extrêmement stylés et moi j'ai vu des décrocheurs travailler sur des situations de ce type à qui je vais voir à la fin en disant mais d'habitude quand t'es là tu fais rien quoi ah ouais ouais ben là c'était intéressant merci je l'apprécie beaucoup donc vraiment des gens qui se prennent au jeu là-dessus et on se rend compte et ça c'est pas le moindre quand même des apports que les jugements qu'on avait pu porter pour eux n'étaient peut-être pas fondés parce qu'on avait porté un jugement en fonction d'un fonctionnement banal et ordinaire et puis on les voit d'un seul coup s'investir réfléchir etc donc la volonté de faire progresser tous les élèves les finalités intellectuelles ça je pense que vous avez compris que c'était une de mes obsessions une définition du métier qui accentue liberté, initiative, créativité mais ça signifie accepter de changer sa pratique au moins par le mot accepter de changer sa posture et celle des élèves puisque ce sont les élèves qui construisent des significations l'enseignant n'est plus le maître de vérité il est le maître du jeu mais il n'est pas le maître de vérité et le statut des savoirs n'est pas le même donc on n'a pas des savoirs fermés clos, de ce stif qu'on a bien construit et adapté avant parce que globalement ce sont les élèves qui les apportent qui les construisent par des organisations par des organisations donc on n'a pas du tout le statut des savoirs et là on retombe sur ce que je disais dans votre conférence sur le changement de paradigme pédagogique je me suis rendu compte depuis 20 ans je travaille sur un changement de paradigme pédagogique voilà je terminerai je pense là-dessus avec quelques autres un changement de paradigme pédagogique Merci.